... Pandore, c'est la création de trois dieux, je crois. Hermès, Athéna et Zeus. Et Zeus, il a décidé de d'abord donner à Épiméthée, le frère de Prométhée. D'ailleurs, il était un petit peu débile. Une femme qu'il a créée avec de la... Oui, il l'a créée comme une poitrie. Il lui dit surtout qu'il ne reçoit aucun cadeau des dieux. Mais il va s'aider parce que Hermès, il est un très bon négociant. En fait, dans la boîte de Pandore, enfin plutôt dans certaines histoires, c'est une amphore. Dans cet amphore, d'ailleurs, c'est Hermès qui lui a apporté. En même temps que cette... Oui, cette femme. Et donc, il lui a dit, surtout, tu ne l'ouvres pas. Un jour, il n'est pas là. Vite, vite, elle se dit, bon, on ne sait jamais, je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Et elle ouvre. Et là, tous les malheurs, toutes les mauvaises choses qui étaient dans cette boîte, la peur, la colère, la vengeance, tout, sortent de cette boîte. Et ça répond sur le monde entier. La jalousie, tout, tout, tout le mal des hommes est sorti. Il est resté, peut-être, de l'espoir dans la jarre. D'ailleurs, elle aurait dû le laisser sortir, plutôt que les autres. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait dans cette boîte, puisque c'est pas un mal, l'espoir ? Je ne sais pas. L'espoir, c'est important. C'est comme ça qu'elle a ouvert la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, oui, on n'est pas sûr de la manipulation génétique. Voilà, ce n'est pas des chercheurs fous qui ont pris des gênes et qui ont créé un sépage de toutes pièces. Ce n'est pas de la manipulation génétique, c'est de la sélection. On a pris un pépin, on l'a fait germer, on a fait des croisements jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir ce qu'on voulait sur le résultat du croisement. Mais c'est vraiment des pépins qu'on a fait germer, que du naturel. Pas d'OGM. Pas d'OGM. Ça, c'était important pour la filière viticole. Et nous, en bio, c'était encore plus important. C'est crucial. On n'aurait pas pu honnêtement défendre un vin à base d'OGM. Ça aurait été éliminatoire. C'est encore un niveau de complexité supérieur qui s'impose à la recherche. Il y a eu quand même des gens qui ont gardé la tête froide. Et plutôt que de laisser les chercheurs partir dans des délires techniques, on est resté sur du vivant, sur de l'hybridation, mais que des choses naturelles. Donc, la boîte de Pandore, jusqu'à maintenant, on a eu assez de sagesse pour la laisser fermer. Pour ne pas aller l'ouvrir et balancer n'importe quel gène dans n'importe quelle espèce, au prétexte qu'il faut répondre à des problématiques de court terme. Donc, la boîte de Pandore, pour l'instant, on est arrivé à la maintenir fermée. On reste en bio, on est fidèles à nos valeurs. Après, c'est des gènes de résistance, mais on sait que le mildiou et l'oïdium sont tout le temps en train de muter. Donc, on peut se retrouver avec une mutation qui va contourner ces gènes de résistance. Donc, on ne sait pas quelle est la force, la stabilité de ces gènes. Est-ce qu'ils vont être rapidement contournés ou au contraire, est-ce qu'ils ne vont jamais être contournés ? Donc, je plante une vigne de cépage résistant, mais aussi bien dans 4-5 ans, ça sera emplâtré de midiou, parce que le gène, il aurait été contourné. Donc là, on aura travaillé pour rien. C'est important, au moment où on se demande vers où on va aller, où on a beaucoup de choix stratégiques qui vont nous impliquer pour de nombreuses années, enfin, sur des générations, on se recentre un peu sur nos valeurs et on est vraiment sur du bio, sur de l'hybridation. On arrête les produits chimiques, on reste sur des produits naturels et encore, on cherche à réduire les produits, tous les intrants qu'il y a extérieurs à la vie. Quand même, on est sur quelque chose de vivant, et bien vivant. Les sorelis, au mois de novembre, cette année, ils ont eu seulement deux traitements. Seulement deux traitements, plus pour éviter le contournement des résistances, que pour répondre à des problèmes sanitaires. On a un feuillage qui est nickel, donc ça serait peut-être la chimère. Non, la panace est assez. C'est pas je résistant, ça me fait peur. Je sais pas, je pense que c'est peut-être une solution, mais il faut pas y partir à fond dedans. Quand on aura viré tous nos vieux cépages, comme dire, ah ben là c'est un cabernet numéro 3610. On avait inventé les hybrides à l'époque, quand il y a eu la crise du phylloxéra, et après on a dit putain, les hybrides ils produisent du méthanol, c'est dangereux pour la santé, il a fallu tous les supprimer. Moi quand j'ai commencé à travailler, on avait des hybrides. Et on cherchait par chromatographie des traces d'hybrides pour séparer les vins, et certains clients n'en voulaient pas. Après on a fait supprimer tous les hybrides, et maintenant on est en train d'en remettre. Je sais pas, je sais pas, c'est où on voit, je reste persuadé que la recherche va pas assez vite. Quand tu vois la vitesse où l'INRA avance pour créer des cépages résistants, ils ont un temps de retard. Donc ils ont créé résistance au milieu, à l'eau de diop, et le reste. Il va bien falloir trouver une résistance à la flamessence dorée, une résistance au black rot, une résistance, je sais pas. Voilà, ici on travaille dans des voies, on fait de la confusion sexuelle, on fait des choses qui permettent de limiter des incidents, des accidents, et des choses comme ça. Mais on a quand même réduit l'ensemble des résidus à presque rien, donc tant mieux. Après on fait une fixation sur les producteurs de bio qui utilisent du cuivre. Oui ils utilisent du cuivre, mais de là à dire on veut plus de cuivre, et on fait quoi ? Ceux qui veulent plus de cuivre, c'est les hollandais qui produisent pas de vignes. Donc oui c'est facile. Après il faut trouver une réponse quand même pour la vigne. On est passé par plein de crises depuis des centaines d'années, et là on a quand même des produits qui tiennent la route, du bio, et bon je sais pas. C'est pâche résistant sûrement. C'est sûrement une voie, mais il faut pas généraliser. Il faut partir à fond là-dedans. Peut-être que dans 20 ans on dira, allez c'est pâche résistant, il faut les supprimer, il y a des trucs. Au niveau environnemental, pour la pression sanitaire, le fait d'annoncer que c'est des vignes non traitées, je pense que ça peut avoir un impact. A suivre. Les gens qui sont stressés dès qu'ils voient une maladie, et bien s'ils voient du blackrock sur leur parcelle de résistants, ils vont traiter comme le reste. Parce qu'eux ils vous auront pas de blackrock, donc au final t'auras rien gagné. Il faut laisser venir un peu les maladies secondaires sans se dire je traite dès que je vois, parce que sinon tu vas traiter autant que le reste. Enfin, ça c'est mon avis. Mais c'est vrai que c'est un peu le piège quoi. C'est pareil, il y en a qui sont résistants au mildioum et pas à l'oïdium. Enfin, ou moyennement à l'oïdium. Mais l'oïdium il faut traiter en préventif. Donc c'est pas quand tu vois l'oïdium que tu peux traiter, enfin en bio, en bio, c'est pas une fois que tu vois l'oïdium qu'il faut traiter, il faut traiter avant. Et si tu sais que tu crains l'oïdium, au final tu vas aller traiter, et je pense que tu vas traiter quasiment autant, donc tu vas rien économiser quoi. Pour moi il faut qu'il soit minimum résistant, mildioum comme il faut quoi. Que tu n'y aies pas de traitement à faire, voilà. Et voilà, puis après il faudra suivre ce qu'il sorte au niveau... Il faudra suivre si les bouquets finalement sont un peu autorisés à sortir, à libérer. Ouais, je pense qu'il y aurait un intérêt quand même à autoriser les bouquets, franchement. Et enfin en tout cas nous, je pense que ça nous intéresserait à la cave, c'est sûr. Et puis les dernières sorties de l'INRA, il y en a 5 qui sont sorties, les restes durs, nouvelle génération, et qui ont des résistances au black road. Donc c'est vrai que pour certaines régions, ça peut être intéressant. Après c'est pareil, c'est la roulette quoi, ils en ont pas planté beaucoup, on a personne à goûter, donc si t'en plantes, ben t'as goûté que des micros au cuvée. Mais bon, c'est ce qu'on a fait sur le Floréal, finalement pour l'instant c'est plutôt un bon choix. C'est ce qu'on a fait sur l'Artaban, bon, ça c'était un peu plus l'aventure. Et sur le bouquet, on avait goûté, on savait quand même qu'on était sur quelque chose de qualitatif. Il va falloir aller voir les bestioles avec toute chance. Dans les gannes ? Ouais. Ah ouais. Si tu veux aussi... Ah parce que lui il en a beaucoup quand même. Dans le... Quand même 3.168. Tu vois, ça c'est l'impact où ça perce. C'est là où elle rentre et qu'elle pend. Ah oui. Bon l'écran il est un peu... Ouais. Un peu gentil, mais il n'y a pas assez de lumière. On voit le trou quoi. Ah oui, elle fait un trou et après elle est dans le végétal en fait. Ouais, c'est ça. A l'intérieur, dans cette poche là, là, t'as plusieurs oeufs. Il y a plusieurs larves. Là, il y en avait pas qu'est-ce qu'on a fait. C'est marrant parce que c'est vraiment les jeunes feuilles. Donc t'as dû avoir un vol... Ouais. Quand tu vois, c'est un plus trop. C'est vrai que moi je ne connais pas du tout le phylloxéra. Si on voit l'historique, le phylloxéra, qu'on a là d'ailleurs, plein, il arrive, il est arrivé en 1850. Pourquoi il est arrivé ? Il est arrivé parce que l'oïdium est arrivé en 1830 par des plants de lignes américains. Pour lutter contre l'oïdium, on a fait rentrer des plants américains en 1850, qui ont ramené le phylloxéra. Après, pour lutter contre le phylloxéra, on a fait rentrer les producteurs directs hybrides américains, qui sont des croisements de vitis américains. Et oui, ils n'étaient pas greffés alors ? Non. Ah, d'accord. C'est le clinton, le jacquet, le noix. Ah, je ne savais pas qu'ils n'étaient pas greffés en fait. On les a fait rentrer pour lutter contre le phylloxéra. Et du coup, en faisant rentrer ceux-là, on a fait rentrer le midiou en 1880. Donc en vérité, c'est ça en fait, cette histoire. Et oui, oui, oui. De toute façon, c'est la mondialisation des échanges. Bon, mais c'est bien si on a une réponse intéressante. Bon, après, c'est vrai que, même s'il a un gène de résistance, nous, on avait vu de suite, il chopait un peu de midiou, mais avec de cuivre. Oui, oui, on en a trouvé un peu de midiou, mais ce n'est pas... Tu vas perdre, quoi, 5% de la récolte ? Oui, oui. Vu que ça a fait des belles récoltes. C'est ça, un vinifera classique, tu fais 7 traitements et tu perds 20% de la récolte. Tandis que là, avec 1000 grammes de cuivre, sur la saison, tu es sûr de passer. C'est pour ça que, quand on aura sélectionné des biens qui font de la production et qui sont qualitatifs, ce sera à l'avenir. En tout cas, en 20 pays. En AOC, à mon avis, ce n'est pas demain la veille que ça va changer. RQD, c'est restructuration qualitative du vignoble. Là, en collectif de restructuration. Donc là, ils te disent quand il y a des cépages qui sont ajoutés dans chaque appellation. Voilà, l'effort de reconversion qualitative se poursuit. En gros, c'est des plans d'arrachage et de replantation de vignes. Et là, tu as toute la liste des cépages autorisés en blanc, des cépages autorisés en rouge et en fonction des appellations aussi. Tu vois, il y a le prior qui est une variété résistante. Résistant à l'oïdium, un peu moins mildiou et au black rot. Et voilà, avec un gène du contre-humidiu qui a déjà été contourné. 300 hectares de cépages résistants qui ont été plantés dans les dernières années. Ça, c'est pour la région Languedocrucian, je crois. Occitanie. Sous-vignets gris et le sorelli qui font 65% de ces plantations. Ça, c'est VCR. 60% des plantations, c'est pour IJP Pays d'Occ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada